Ce matin, de 6h45 à 10h en direct, avec des invités et des surprises à l'antenne, les animateurs et amis de la station prennent la place de Samuel, Sophie et Elodie. Madame, Monsieur, bonjour ! Au célèbre de notre édition local de ce vendredi 26 novembre. Donnez votre sang, le message n'est pas nouveau, mais les besoins augmentent alors que les dons sont en baisse. Les détails dans quelques instants. Il est 7h09 et nous retrouvons Loïc Bergeon pour la météo. Bonjour à tous, un rôle un peu inhabituel, puisque j'étais plus habitué à me présenter de la musique le soir. Enfin, je ne vais pas faire mon Laurent Cabrol, mais ce n'est pas une météo très folichonne, folichonne qu'on a. Alors, je vais vous raconter tout ce qui se passe ce week-end et peut-être la semaine prochaine sur notre canton. Alors, toujours actuel, le dernier week-end, donc j'étais du 24 au 30 novembre, vous avez le Festival africain à Montcoutan. Et bien aujourd'hui, on fête l'anniversaire de la radio, les 7 ans, mais aussi les Delphines, Delphys et les Coeurts. Mais c'est aussi l'anniversaire de Tina Turner, chanteuse américaine, née en 1939. Événement historique également, puisque aujourd'hui, c'est nous fêtons la découverte de la tombe de Tout-en-Camon en 1922. Et dans le courrier de l'Ouest, en page départementale, que retrouve-t-on aujourd'hui, Vincent ? Alors, on trouve un article signé Gérard Curé, qui commence par une formule métro, écolo, euro. Tout un programme. Mais l'actualité ce matin, c'est surtout l'anniversaire de Radio Yatine, que nous célébrons ensemble. Nous avons en direct Samuel Paco, qui a coordonné toute cette patinelle. Alors, comment ça se passe Samuel ? Est-ce que tous vos invités ont été à l'heure ? Donc, quel temps il va faire sur cette gâtine ? Alors, il paraît qu'il va y avoir de la pluie qui s'installe sur le nord-est de la région, nord-ouest, pardon. Et avec quelques éclaircies et averses, parfois sous la forme de neige. Le bloc-notes. Ce matin, venez donner votre sang à la salle des fêtes de Largesse. La collecte aura lieu jusqu'à 11h30, si c'est votre premier don, apportez une pièce d'identité. Alors, aujourd'hui, nous fêtons les Delphines, Delphi et les Courtes. Bonne fête à Delphine Aurénie. Aussi, l'anniversaire de Tina Turner, née en 1939, chanteuse américaine. Un jour, un événement. Eh bien, aujourd'hui, 26 novembre, évoquons un événement d'ampleur nationale, voire internationale, mais surtout local, qui eut lieu le 26 novembre 2003, l'ouverture sur les ondes de Radio Yatine. Donc, l'actualité, aujourd'hui, c'est le sang, les femmes, la bébé et Gabriel Bourdieu. Eh bien, donc, c'est à moi pour ces petites annonces du 88.6 sur Partenay. Donc, on commence avec vendredi 26 novembre à Hervaux, à la salle de Sous-Lièvres. Il y aura un loto. Eh bien, aujourd'hui, on va écouter André Versurene. Et maintenant, bien, voici la surprise. Le jeune André commence l'accordéon à 4 ans et suit les cours de son père, Raymond Versurene, musicien professionnel. Il touche son premier cachet à 6 ans en animant un bal, accompagné de sa mère à la batterie et, à 12 ans, reçoit la Coupe du monde d'accordéon des mains du roi Léopold III de Belgique et dispense des cours dans l'école d'accordéon de son père. Et maintenant, André Versurene dans une marche qui s'appelle « Ah, si j'étais resté célibataire ». Bien. Sous-titrage ST' 501